Encore un prof tabassé. Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Vous voyez juste le titre devant. Vous avez compris. Des choses qu'on peut remarquer. Pas plus tard qu'hier, aux informations, on voyait les centaines de personnes qui avaient été formées au CMA de Koumak. C'est bien la preuve justement que l'école ne fait pas son travail. C'est bien la preuve. Comment, combien de jeunes sont passés par la case insertion par chez vous ? Alors l'année dernière, 575. C'est exactement la preuve. Parce qu'ils n'ont pas été fichus de les former déjà bien en amont. Cherchant les jeunes, donc éloignés de l'emploi, où certains qui ont dû arrêter très tôt leur scolarité. L'année dernière, 42% des jeunes que nous avons accueillis étaient illettrés. Ah mais ce n'est pas son métier normalement. Elle est là pour la défense nationale. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la formation. Heureusement qu'ils font de la formation. Filières qui vont du maraîchage, abattage, à l'employé de commerce en magasin, plaquistes plombiers, plaquistes peintres, mécaniciens automobiles, sapeurs-pompiers volontaires. Donc il y a un large panel. C'est une preuve que l'école ne fait plus son travail. C'est l'augmentation du nombre de bénéficiaires qui a été demandé par le Premier ministre. C'est vraiment une joie, puisque c'est révélateur de la réussite du dispositif SMA. Nous aimerions en accueillir 595 cette année. Le vice-recteur, lui, c'est brevet du collège, brevet du collège. Brevet du collège. Là-bas, comment ils en reçoivent beaucoup des brevets du collège ? Comment ça se fait qu'un cause qui est réservé, timide, réservé, timide, sort de ses gants pour en arriver à de tel extrait ? C'est que déjà, on n'a pas vu la personne. C'est déjà un aveu qu'on n'a pas capté la personne. Il y a toujours en guise ou en roche. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, pas forcément avec Christophe, j'en sais rien. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, parce qu'une personne de timide et réservée n'en arrive pas à des extrêmes. Quand ils arrivent à 14, 15 ans, ils sont assez échaudés de toutes les années qu'on leur a imposées à apprendre des matières inutiles, complètement inutiles, pour arriver enfin à une formation. Et donc, ils n'ont plus envie après de se faire rabrouer comme ça. Ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie. Une petite parenthèse, la province sud commence à ressembler à une dictature. Il y a beaucoup de choses qu'on commence à imposer. Vous avez aussi la cantine. La cantine où les parents sont obligés de prendre la cantine. C'est pratiquement pareil. Ou alors qu'ils viennent les chercher à 11h. Comment font les parents quand ils travaillent au Mondeau ? Ou je ne sais pas où. Ils sont obligés de se déplacer, faire même 40 kilomètres. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors que ça pourrait être possible. Je connais une maman qui avant était dans la commune du Mondeau. Oui, vous pouvez rentrer au sein même de l'école avec les sandwichs. Vous me direz, oui, ce n'est pas Nouméa. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que Nouméa, la province sud, mais surtout Nouméa, commence à devenir une dictature. Pareil pour les tenues. Les tenues, vous n'avez rien à dire. C'est la loi. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais je doute que ce soit légal. Ou alors, ils ne sont pas français. Parce que la première devise de l'État français, ou pour ceux qui se prétendent français, c'est la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Là, il n'y a pas de liberté. Donc, ils sont en dehors des principes même de l'État français. Ils sont en dehors. Et ne me dites pas que c'est pour l'adhésion ou pour des choses bidons. Ça ne colle pas. C'est simplement un manque de liberté. Si vous donnez quelque chose qui est intéressant aux enfants, vous n'avez plus besoin de les pousser. Ils vont courir eux-mêmes dans ces formations. Parce qu'ils auront trouvé le genre de formation qui leur convient. Tandis que là, non, vous leur imposez un cursus scolaire. Maintenant, le vice-recteur, lui, c'est brevet du collège. Oui, c'est ça lui. Ornière. Brevet du collège, brevet du collège. Je lui dis à M. Ringard Flamand, prenez un brevet du collège et allez à Ducos pour essayer de chercher du travail. Si vous avez une réponse, tous les jours, les gosses, ils nous pètent à la gueule. S'il vous plaît, arrêtez le massacre. Arrêtez avec votre nouveau programme 2018. J'en ai vu un ce matin même qui avait séché les cours. Ce matin même. Donc, ils ne tiennent pas le choc. On s'entête à leur imposer d'aller jusqu'en 3ème pour ensuite avoir la possibilité de passer une formation. C'est trop tard. C'est trop tard. On le voit disons tous les jours. Arrêtez un peu. Arrêtez pendant... Alors là, la réponse que vous avez, pas de problème. Plus de force de l'ordre. Ils vont arriver comme ils vont faire à Mayotte et en Guyane. Voilà, vous avez trouvé la solution. Plus de répression. Plus de répression. Tous les signes de la dictature. Tous les signes de la dictature. Vous prenez le problème par le mauvais bout. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Laissez le choix et la possibilité aux enfants d'avoir une formation qu'ils auront choisie justement par des propositions que vous pourrez leur faire dès la 5ème pour ceux qui ne sont pas faits pour les étudies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501